Alors vous parliez de diplomatie, on va justement se replonger dans cette époque, celle de la seconde guerre mondiale, puisqu'un film sur un grand juge allemand qui a d'ailleurs initié les procès d'Auschwitz, sur mercredi, le film s'appelle Fritz Bauer, un héros allemand, Sarah Lassery nous en parle. Depuis quelques années, le cinéma allemand se penche sur la reconstruction de son pays après la guerre. Après le labyrinthe du silence qui expliquait les origines du procès Auschwitz à Francfort en 1965, c'est Fritz Bauer, un héros allemand, qui sort en salle. Portrait du procureur général qui participa à l'arrestation d'Adolf Eichmann en 1960. Rencontre avec Giulio Ricciarelli, réalisateur du labyrinthe du silence, et l'historien et co-scénariste du film Fritz Bauer, Olivier Guèze. Le film raconte la quête de Fritz Bauer à la fin des années 50, confronter le peuple allemand à son passé, à l'époque où il n'avait qu'un souhait, oublier et tirer un trait. On ne parle pas du tout de l'Holocauste, mais on n'en parle nulle part quasiment à ce moment-là. Et si on parle par ailleurs d'Hitler, c'est pour dire en fait qu'Hitler a pris en otage le peuple allemand et qu'en fait il les a plus ou moins ensorcelé et que finalement les Allemands sont d'une certaine manière les premières victimes d'Hitler. Il n'y a plus de rapport finalement à l'histoire allemande. On reconstruit une nouvelle Allemagne et en faisant véritablement le tableau rase du passé. C'est dans ce contexte tendu que Fritz Bauer se bat pour la justice. Juge et procureur général au parquet de Francfort, Bauer était un pur produit du judaïsme allemand, un social-démocrate patriote et totalement assimilé. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir il a 30 ans, il va être démis de ses fonctions, il va passer plusieurs mois en camp de concentration. Il va en sortir et très rapidement il va partir en exil, d'abord au Danemark, et puis après l'invasion du Danemark par les Allemands, il va partir en Suède. Il rentre en Allemagne en 49 et là il reprend sa carrière judiciaire. Il aurait pu aller vivre ailleurs, en Israël ou aux Etats-Unis. Mais il a choisi de rentrer chez lui, en Allemagne, pour participer à la reconstruction de la société allemande. Il se donne pour mission d'arrêter les criminels nazis, à commencer par Adolf Eichmann, grand ordonnateur de la solution finale, et il y a de dans l'ombre les services secrets israéliens à le capturer en Argentine. Il sera jugé à Jérusalem en 1961, puis condamné à mort. A partir du moment où Eichmann a été arrêté, il y a un changement de perspective. C'est-à-dire que l'Holocauste devient un phénomène historique reconnu de tous, ce qui n'était pas le cas jusqu'au début des années 60. Quand je dis reconnu, c'est-à-dire qu'on va en parler à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on a dit que les judiciaires devraient être détruits ? Je ne l'ai détruits. Mais son grand regret, c'est qu'il n'ait pas réussi à faire juger Adolf Eichmann en Allemagne. J'ai une libre hier gehabt. Aber Bonn a sich geveigert un auslieferungsantrag en Israël zu stellen. Il veut confronter les Allemands à leur passé. Il veut confronter Eichmann à ses crimes en Allemagne. Sauf que Eichmann connaît beaucoup trop de monde. Et pour le régime d'Adenauer, qui est quand même entouré d'un certain nombre d'anciens nazis, c'est extrêmement dangereux. Il initie alors l'enquête pour le procès de Francfort, où des nazis allemands seront jugés sur leur propre sol. Mais dans ce système gangréné d'anciens SS, il ne fait confiance qu'à la jeunesse. Il a choisi de travailler avec des jeunes procureurs pour s'assurer qu'ils n'avaient commis aucun crime de guerre. C'est uniquement par l'âge qu'ils pouvaient savoir. Si vous avez 13 ans quand la guerre se termine, vous n'avez pas pu participer. Mais si vous avez 22 ans à la fin de la guerre, votre rôle est forcément remis en question. Il compte sur les nouvelles générations pour construire véritablement une démocratie, une nouvelle démocratie allemande. Si aujourd'hui Angela Merkel choisit d'accueillir les migrants sur le sol allemand, c'est plus que jamais le moment de reconnaître l'héritage laissé par Fritz Bauer à son pays. Je crois que la jeune génération en Allemagne est prêt, la toute histoire, la toute vérité à connaître, la toute la vérité à élever, la qui va à élever ses parents, mais c'est plus difficile. C'est parfait ! C'est parfait ! C'est parfait ! C'est parfait !